Bonjour à tous et à toutes, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 11e conférence du cycle des écritures dans les mondes anciens de l'ILARA, l'Institut des langues rares de l'EPHE. Nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui Emmanuel Duprat sur le sujet, la langue et l'épigraphie osque entre Rome et le monde grec, quatrième siècle avant notre ère, premier siècle de notre ère. Nous allons ainsi découvrir le monde passionnant des langues italiques qui donnent également accès par exemple aux rituels et aux droits italiques, qui sont d'une grande richesse en français, et d'une importance considérable pour contextualiser plus largement la Rome archaïque ou les étrusques. Emmanuel Duprat est professeur chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles et directeur d'études à l'EPHE-PSR. Il est spécialiste des langues et des épigraphies de l'Italie ancienne et des ères celtiques continentales. C'est encore toute une autre chose dont il ne sera pas question aujourd'hui. Ses travaux combinent une perspective strictement linguistique, orientée notamment vers la syntaxe, avec une étude des contextes sociaux d'usage de l'écriture. Il est notamment l'auteur de trois monographies consacrées à l'OSC et à l'Hongrien, des deux principales langues du groupe dit Sabellic, proches parents du latin. Je signale également la dernière monographie en date, apparaître très prochainement « Aufbau und Komponenten der umbrischen Ritualbeschreibung » de 3 et 4. Donc « Construction et composantes des descriptions rituelles umbriennes » de 3 et 4. Comme chaque fois, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation et vous pourrez poser vos questions après la présentation, soit en levant la petite main jaune de Zoom, soit en écrivant celle-ci dans le chat et je me ferai votre porte-voix. Emmanuel, c'est à toi, nous nous réjouissons de t'entendre sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup Andreas, je suis très heureux donc de participer à la série des conférences Ilara depuis Bruxelles où je suis en ce moment. Je vais effectivement vous présenter la langue et l'épigraphie OSC. Donc voici d'abord une carte de l'Italie ancienne, une carte linguistique de l'Italie ancienne qui date des années 60 mais qui pour les besoins de la cause sera tout à fait suffisante. Alors vous pouvez y voir au centre, est-ce qu'on voit, oui on voit la flit de flèche, le latin. Donc le latin est la langue d'une toute petite région finalement au 4e siècle avant notre ère. Cette carte peut être placée chronologiquement aux alentours du 4e siècle avant notre ère. A cette époque, le latin c'est la langue d'une quarantaine de kilomètres sur 40, la langue du latium. Autour du latium sont parlées de nombreuses langues en fait très diverses qui sont attestées par un certain nombre d'inscriptions sur support durable, sur pierre, sur terre cuite, sur métal. Et comme vous pouvez voir sur le tableau, certaines sont indo-européennes, d'autres ne sont pas indo-européennes. Parmi les langues indo-européennes, le plus grand nombre appartient à ce qu'on appelle la famille italique, laquelle se subdivise elle-même en deux. Un groupe qu'on appelle sabélique, du nom des sabins en fait, et un groupe qu'on appelle latino-falisque. Le groupe sabélique comprend trois langues, l'ombrien, l'osque et le piscénien. L'ombrien, c'est la langue de la Haute-Vallée du Tibre. L'osque qui va nous intéresser, c'est une langue géographiquement la plus vaste de tout au IVe siècle avant, puisqu'elle va du détroit de Messines au pays des Vestins dans les abrusses actuels. C'est toute cette région-là, la région osque. Le piscénien, c'est la langue d'une petite région appelée le piscénum, 25 inscriptions plus anciennes que l'époque qui va nous intéresser. De l'autre côté de la frontière linguistique, à l'intérieur de la famille italique, le groupe dit latino-falisque, c'est alors une petite langue qui s'appelle le falisque, je reviens en arrière. Une toute petite région, encore plus petite que celle de la langue latine, dans la moyenne vallée du Tibre, et bien entendu le latin lui-même. Une chose qui est un peu surprenante, si vous vous placez à l'époque républicaine, donc disons entre le IVe siècle avant notre ère et la fin de la République, la mort de César, l'avènement d'Auguste. Le latin n'est pas la langue la mieux attestée de la péninsule à l'époque. Les inscriptions commencent au VIe siècle avant notre ère, mais il y en a très très peu avant le IIIe siècle, et des origines à la fin de la République, vous arrivez à un total de 3500 inscriptions seulement. À côté de ça, l'osque, c'est 600 ou 800 inscriptions, le falisque, quelques centaines d'inscriptions, et on va voir qu'il y a d'autres langues qui sont encore mieux documentées. Parmi les langues indo-européennes, mais pas italiques, il y a une langue qu'on appelle le messapien. C'est une langue indo-européenne isolée, elle se rattache de loin à la famille indo-européenne. Vous aboutissez à 500-600 inscriptions au sud-est, à l'extrême sud-est de la péninsule italique. Et enfin, et c'est là en fait la plus grande langue de l'Italie à cette époque par le nombre d'inscriptions, l'étrusque. L'étrusque, c'est essentiellement la langue de la rive droite du Tiber, de l'actuelle Toscane, avec des cités étruscophones aussi dans la vallée du Pau, dont je ne vous parlerai pas, et des cités étruscophones aussi en campagne autour de Naples. L'étrusque, entre le 7e siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, c'est 11 000 inscriptions. C'est lui la langue la plus massive en termes de nombre d'inscriptions à l'époque républicaine. Alors, de ce simple tableau émerge un certain nombre de conclusions qui sont intéressantes en fait. D'abord que le monde antique, avant les grands courants d'unification, et dans l'ouest du monde antique, le grand courant d'unification, c'est la conquête romaine, est extraordinairement divers. Donc, vous avez, comme vous pouvez voir, rien que dans la péninsule, je n'ai pas pris en compte la peine du Pau, 7 langues connues. Depuis une trentaine, une quarantaine d'années, on travaille de plus en plus sur la péninsule ibérique de la même époque. La péninsule ibérique tardo-républicaine, c'est au moins 3 langues et peut-être 4 ou 5. Si on connaissait davantage la Gaule, on éluciderait aussi une situation linguistique où il y a plusieurs langues en fait. Donc, vous devez vous représenter le bassin méditerranéen antique, en tout cas la partie ouest, celle qui n'a pas subi le courant d'unification des grands empires orientaux ni de la colonisation grecque, comme une mosaïque de langues beaucoup plus riches que ce que la conquête romaine en fera quelques siècles après. Alors, je vais donc vous parler de l'OSC. Donc, l'OSC, quelques centaines d'inscriptions sur une vaste terre géographique. Pour ça, il faut que je vous dise quelques mots du contexte historique et social. Alors, le premier mot, quand vous êtes un spécialiste d'OSC, ça commence par une mauvaise nouvelle, c'est quand même la conquête romaine. La conquête romaine s'est faite étonnamment rapidement. En 338 avant notre ère, donc 40-338, trois ans de guerre. Et seulement à cette date-là, après quatre siècles d'existence, Rome achève la conquête du Lassium, une région de 40 km sur 40. Donc, en 338, Rome contrôle un territoire qui n'est pas tellement plus vaste que l'Athique, la région d'Athènes. Trois générations après, en 266, Rome a conquis toute la péninsule. C'est en 266 que les dernières cités étrusques passent sous la domination romaine. Donc, la conquête romaine de l'Italie péninsule, péninsulaire, c'est trois générations. Quelques mots sur les statuts juridiques de l'Italie conquise. Alors, en fait, les Romains, vous le savez, sont des juristes très fins déjà à cette époque. Et donc, ils ont élaboré des statuts tout à fait diversifiés pour les cités qui sont passées sous leur domination. Elles ne sont pas toutes annexées. Et en fait, la majeure partie des cités vaincues et dominées ne sont pas annexées. La majeure partie obtiennent le statut d'alliés, ce qui est, donc juridiquement, ce sont des cités indépendantes, mais elles ont des contraintes. C'est une alliance inégalitaire qui leur impose notamment de fournir des troupes. Avec les avantages qui vont avec. Elles sont admises au partage du butin. D'autres cités sont annexées, mais avec un droit de cité incomplet. Donc, il va y avoir des citoyens de deuxième zone dans la cité romaine du deuxième premier siècle avant notre ère. Les citoyens sans droit de suffrage, qui ouest sine suffragio. L'abstrait, le droit de cité sans suffrage, qui ouest sine suffragio. Enfin, vous avez d'autres cités qui sont intégrées de plein droit dans la cité de Rome, donc citoyens de plein exercice, mais qui gardent leurs institutions locales. Donc, l'Italie de la conquête et d'après à la conquête, c'est une mosaïque de langues et de statuts juridiques. Alors, un événement important, c'est la guerre. Et la très grande guerre de l'époque, c'est la seconde guerre punique, qu'on appelle parfois, dans des traditions de langue anglaise ou de langue italienne, la guerre d'Annibale. La guerre d'Annibale a été une épreuve qui a duré 16 ans quand même, avant que Rome parvienne à porter le conflit en Afrique du Nord. Et pendant cette période, dans l'ensemble, les cités alliées, les cités citoyennes sans suffrage et les cités annexées sont restées fidèles à Rome. Et c'est une époque où la solidarité de l'Italie s'affirme. Tout le monde prend conscience que oui, ça sert à quelque chose d'avoir une alliance avec Rome. Néanmoins, un petit siècle, enfin un grand siècle après, 1988 avant notre ère, c'est ce qu'on appelle la guerre sociale. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le concept de philosophie politique du 19e ou du 20e siècle. Ce qu'on appelle la guerre sociale, c'est la guerre des alliés. Les populations soumises se révoltent, donc en 90 avant notre ère, et exigent une nouveauté absolument inattendue, qui est une fédération italienne où chaque peuple, c'est-à-dire chaque ensemble de cités, aurait une représentation au niveau des magistrats. Voilà. Donc la première Italie, c'est ce projet de fédération de cités de langue osque, messapienne, ombrienne, étrusque, latine. Les rebelles de 90 sont vaincus en 88, et en 88, Rome lâche du lest. Donc Rome a gagné cette guerre, Rome a gagné la guerre sociale. Rome accorde le droit de cité complet, le droit de cité romaine, à chaque habitant libre de la péninsule. Donc d'un seul coup, le corps civique de la cité de Rome est multiplié par cinq. On passe de 900 000 citoyens à de l'ordre de 4 millions et quelques. Donc en un sens, les révoltés ont gagné par concession de Rome, mais ils ont gagné quelque chose qui n'était pas ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'était une fédération. Ce qu'on leur donne, c'est une intégration individuelle. Donc chaque Italien libre devient citoyen romain, mais citoyen romain, et pas citoyen d'une fédération égalitaire. Et c'est à cette époque que les langues italiques commencent à sortir de l'usage écrit. Alors leur déclin va être lent, la disparition complète des langues italiques, c'est le premier siècle après Jésus-Christ, donc quand même bien après. La disparition dans l'usage oral, ça, on n'en sait rien. Alors, je vais vous parler donc de la langue osque. Donc vous vous souvenez de la carte, la langue osque, c'est un territoire immense qui va de l'est de Rome au détroit de Messines. Trois traditions écrites. Une première tradition d'écriture en alphabet grec. Pourquoi en alphabet grec ? Parce qu'au sud de la péninsule, avant la conquête romaine, il y a des cités de langue grecque, ce qu'on appelle les colonies grecques, qui en fait à la base sont des colonies informelles, mais qui finissent par devenir des colonies au sens de cités politiques de langue grecque. Et donc, certaines cités osques reprennent les alphabets grecs de leurs voisins et écrivent leur langue, l'osque, à partir du IVe siècle en alphabet grec. Un deuxième système d'écriture de l'osque, dans un alphabet qu'on va appeler national et qui en fait est un alphabet étrusque. Alors, vous vous souvenez qu'en Campanie, la région de Naples, il y a des étruscophones, des élites étruscophones. Et c'est sur le modèle de l'écriture étrusque de ces cités dont les notables sont étruscophones que des grecs locaux, des techniciens grecs de la monnaie, appelés par les indigènes pour fabriquer des monnaies, vont développer un alphabet qui va servir à l'osque. Donc, l'alphabet national osque, basiquement, c'est un alphabet étrusque, comme les notables des cités campaniennes, confectionné par des techniciens grecs pour un public qui est largement osque. Lui aussi apparaît fin V, IVe siècle avant notre ère. Troisième tradition d'écriture de l'osque, en alphabet latin quand même. Dans les régions des Abrus, qui sont les plus au nord du domaine osque, il n'y a pas d'écriture avant la conquête, pas d'écriture avant le IIIe siècle et l'écriture qui se met en place au IIIe siècle utilise tout simplement l'alphabet latin. Donc, vous allez avoir trois systèmes d'écriture qui, en gros, notent la même langue. Alors maintenant, pourquoi écrire ? Et en fait, cette question ne va pas de soi du tout, ou plutôt la réponse ne va pas de soi. Il y a une chose qu'on constate déjà, une donnée de fait qu'il va falloir expliquer, mais enfin qui, comme corrélation factuelle, est suffisamment solide. Dans les cités de langue osque, vous en serez aperçus à la diapo précédente, l'écriture, en gros, apparaît au IVe siècle. Ce qu'on constate archéologiquement à la même époque, IVe siècle, c'est l'essor des cités. Une cité, c'est un organisme politique qui a un centre avec des bâtiments publics, avec des espaces collectifs, des places, des forums, des basiliques pour les assemblées, et où l'épigraphie est là pour vous dire qu'apparaissent des magistratures électives. Donc, présenté simplement comme un fait pour le moment, on peut constater que l'écriture apparaît au IVe siècle pour les besoins de communication, surtout publics, mais aussi privés, des cités, qui sont des organismes politiques de type nouveau. Avant, vous êtes dans, en gros, des tribus aristocratiques, qui n'utilisaient pas l'écriture. Ces cités apparaissent un peu plus tard que leurs homologues étrusques, qui sont là depuis le VIIe siècle. Latins, Rome est une cité depuis le VIIe, VIIIe siècle, ou grecque. Mais c'est des cités quand même. Alors, chacune de ces cités, c'est là que ça devient important, va développer ses propres usages de l'écriture. C'est ce qu'on appelle un habitus épigraphique. Donc, un habitus épigraphique, c'est les genres de textes, les genres d'inscriptions sur bronze, sur terre cuite, sur métal, qu'une cité va se donner. Ces genres de textes peuvent être définis de manière assez précise. Par exemple, si vous trouvez une table de bronze dans une cité de l'Italie ancienne, vous pouvez être pratiquement certain que le contenu du texte, ça va être un texte de loi. Si vous trouvez un hôtel, la réponse là est évidente. Un hôtel, c'est en pierre, ça a un couronnement, un dé et une base. Donc, le dé, c'est le support du couronnement. Sur un hôtel, vous allez avoir une commémoration de dédicaces. Ceci est pour la divinité une telle, offert par le peuple un tel. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous travaillez en épigraphie, donc quand vous étudiez des inscriptions, il y a un lien étroit, très solide, entre un type de support et un type de texte. Un genre épigraphique, c'est l'association d'un formulaire précis au niveau du texte, donc un type de texte, avec un support matériel qui est tout aussi précis. Et là-dessus, il se révèle que chaque cité a sa propre combinaison de genre épigraphique, de genre de texte. Vous allez avoir par exemple des cités où il va y avoir des épitaphes. Dans ce genre de cité, vous allez en trouver des dizaines. Donc, l'épitaphe n'est pas un phénomène isolé, c'est un genre de texte qui est cultivé par toute une cité, sur des supports matériels qui sont tous les mêmes, ça va être des stèles par exemple, avec des formulaires qui sont communs à tout le monde. Très bien. Cette même cité, elle peut avoir des textes de loi sur bronze. Elle peut avoir des dédicaces d'hôtels sur un hôtel en pierre. Mais la cité d'à côté pourra décider de ne pas avoir d'épitaphe, ça ne les intéresse pas. Il n'y aura pas de communication écrite dans les nécropoles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins civilisés ou moins développés ou quoi que ce soit, ça veut simplement dire que cette société-là a trouvé inutile ce genre de communication. Ça ne sert à rien. Et donc, curieusement, les cités osques sont très diverses. Donc, vous allez avoir des régions entières où il ne va pas y avoir une seule épitaphe. Et dans la région d'à côté, vous allez trouver 150 épitaphes. À Rome même, il n'y a pas d'épitaphe du tout, avant environ moins cent. Donc, avant le tout début du premier siècle avant notre ère. Donc, ça veut dire qu'en un sens, l'osque, c'est un conglomérat assez hétéroclite. C'est des cités qui sont au nombre de plusieurs dizaines et chacune a ces genres de textes. On va trouver quelque chose de différent des genres de textes d'à côté. Il y a des genres de textes qui sont communs à toutes les cités osques. Par exemple, presque toutes ont des dédicaces d'autels, mais toutes n'ont pas d'épitaphe, toutes n'ont pas de texte de loi, etc. Donc, en général, les cités osques cultivent assez peu les épitaphes, alors que dans le monde étrusque, toutes les cités ont des épitaphes. C'est comme ça. Besoin de communication sociale, jugé différemment. Ce que vous allez trouver en osque, en général, ça va être des commémorations de travaux publics. Donc, l'édile un tel a fait construire une route. Des commémorations d'actes cultuels, donc un tel pour la déesse une telle. Tout ça, ça va être sur pierre. Et aussi des textes normatifs sur bronze. Et alors, l'intérêt de ces inscriptions osques, il est double, en fait. L'osque a été étudié par deux corporations différentes depuis le 19e siècle. Historiquement, dans le temps, la première corporation qui s'est intéressée à l'osque, c'est les spécialistes de linguistique comparées. Donc, les gens qui cherchent à reconstituer l'indo-européen, l'évolution de l'indo-européen vers les langues historiquement attestées, à comparer les différentes langues indo-européennes entre elles. Historiquement, ce sont ces gens-là qui sont intéressés à l'osque les premiers dès 1850. 1850, c'est la première très grande monographie sur l'osque qui est signée par un des plus grands historiens du 19e siècle, mais là, il a travaillé comme linguiste, Théodore Momsen. Donc, l'intérêt linguistique, il est évident, on s'est aperçu très vite, dès 1850, Momsen le savait déjà, l'osque est un proche-parent du latin dans la famille italique. Bon, donc, on a cherché à reconstituer les déclinaisons osque, les conjugaisons osque, la phonologie de l'osque et reconstituer l'histoire de la famille italique, etc. Ça a très bien marché. La méthode de la grammaire comparée a été appliquée à l'osque extraordinairement puissante. Donc, pratiquement dès Momsen, pratiquement dès 1850, mais en tout cas, dès la génération de 1900, on peut dire que quand une inscription osque nouvelle est découverte, et on en découvre sans arrêt, encore maintenant, pratiquement tout de suite, on peut la traduire. Il y a toujours des mots qui résistent, des concepts institutionnels qui résistent, des étymologies qu'on ne connaît pas, mais dans l'ensemble, quand une inscription osque sort de terre, dans les cinq ans, on a une traduction raisonnable. Donc, ça, c'est le premier intérêt. Simplement, les spécialistes de grammaire comparée ne sont pas du tout des historiens en général. Et ça, c'est très dommage, parce que les inscriptions osque ont aussi un intérêt historique. Elles donnent accès au point de vue des vaincus. Donc, quand vous voulez faire une histoire de la conquête romaine, c'est pas mal d'avoir accès aussi à un autre point de vue que celui de Rome, ou des historiens grecs qui travaillent pour Rome en général. Et donc, si vous étudiez les inscriptions osque comme témoignages d'histoire institutionnelle, par exemple d'histoire institutionnelle, aussi d'histoire sociale, vous vous apercevez que dès avant la conquête, en fait, ces cités osques qui viennent d'apparaître au IVe siècle, elles sont très créatives, elles ont des systèmes juridiques, elles ont des systèmes religieux qui sont largement aussi techniques, aussi complexes et aussi riches que celui de Rome. Et en un sens, ça a favorisé le succès de Rome. Si la conquête romaine a marché vite et bien, c'est parce que les autres cités ont compris tout de suite ce que Rome voulait, les fonctionnements de la cité de Rome, parce qu'ils avaient des choses qui correspondaient à ça. Donc, assez rapidement, la guerre d'Annibale est venue en plus souder ces solidarités. Assez rapidement, ces cités se sont aperçues qu'elles avaient des systèmes religieux, politiques, largement comparables. Elles auraient préféré une fédération avec Rome plutôt qu'une annexion par Rome, mais en tout cas, le langage institutionnel est le même. Et donc, les inscriptions osques, je vous mets ça dans le troisième paragraphe de cette diapo, ont surtout l'intérêt de nous décrire des systèmes juridiques et des systèmes religieux. Les principales conceptualisations italiques sont juridiques et religieuses, mais aussi poétiques. En fait, on a des inscriptions poétiques. Et donc, comme je vous mets, ces textes sont aussi techniques pour ce qui est des textes juridiques et religieux, et en tout cas aussi riches pour ce qui est des textes poétiques que les textes romains, mais légèrement différents. Donc, vu comme ça, et c'est depuis 1960 environ, depuis des travaux fondateurs comme par exemple ceux de Michel Lejeune, un chercheur français, quand on travaille sur la conquête de l'Italie sous cet angle-là, on s'aperçoit que l'Italie, c'est certes quelque chose qui est unifié par la force, par Rome, mais c'est une ère qui, depuis très longtemps, depuis avant même l'apparition des cités, partage des courants de pensée, partage des fonctionnements, de manière décentralisée, avant même la conquête, avant même que le contrôle romain se fasse étroit. Alors, j'ai choisi de vous parler de l'osque, mais il va de soi que le mesapien, l'ombrien, l'étrusque sont tout aussi intéressants. Alors, je vais vous montrer quelques inscriptions. Donc, on va regarder des textes. Voici d'abord une carte d'une région particulièrement intéressante du monde osque, qui est la Campanie. Alors, je pense que vous voyez le petit curseur que je peux faire parcourir. Neapolis, c'est Naples. Monte Vesuvio, c'est évidemment le Vésuve, qui a détruit Pompéi et qui nous a laissé du coup 80 inscriptions à osque en excellent état de marche, sous les cendres de la cité recouverte par l'éruption volcanique. Pompéi, avant d'être une cité de langue latine, est une cité de langue osque, dont les élites, à une certaine époque, ont écrit en étrusque. C'est une des cités où est apparu l'alphabet national osque, comme je vous disais tout à l'heure, inventée par des techniciens grecs pour des populations oscophones, dont les notables écrivent étrusque. Alors, une autre cité importante, pas détruite par le Vésuve, j'ai presque envie de vous dire malheureusement, malheureusement parce que du coup, la documentation n'a pas été conservée par les cendres du Vésuve, et Nola, donc Nola, c'est au nord-est du Vésuve, et on va voir une inscription qui en vient. Alors, voici une belle inscription de Pompéi. Donc, je vous ai mis la photographie, une transcription et une traduction. Alors, jetons quand même un coup d'œil à la photographie. Ceci est une stèle, comme vous voyez, c'est-à-dire un objet qui basiquement est en deux dimensions, donc la profondeur ne compte pas. Vous avez un objet vertical avec une face avant, des faces latérales minuscules et une face arrière. Cette stèle était enfoncée dans la Terre. Vous voyez que toute la partie basse n'est pas lissée, n'est pas polie, parce qu'elle est sous le niveau du sol. Donc, ce qu'on voit, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est ce qui est au-dessus. Et vous pouvez voir aussi, si votre écran est suffisamment bon et si vous avez de bons yeux, quelque chose qui est inattendu pour nous, qui est que l'osque, ça s'écrit de droite à gauche. Donc, vous pouvez voir, par exemple, sur la ligne où je mets le curseur, un epsilon, inspiré de l'epsilon étrusque, qui est lui-même inspiré de l'epsilon grec, donc un E. Et ensuite, un M, très clairement inspiré de ces modèles étrusques et grecs. Et ensuite, un N. Et ça se lit. M natens, comme vous pouvez le voir sur la transcription, ça se lit de droite à gauche. Alors, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi ? Eh bien, parce qu'en fait, les modèles étrusques et les modèles grecs ont longtemps hésité entre une écriture écrite vers la droite et une écriture écrite vers la gauche. Chaque langue a fait sa sélection, elle a fait relativement tardivement. Le latin a choisi d'écrire de gauche à droite, et c'est pour cela que nous écrivons de gauche à droite. Mais l'osque en alphabet national a choisi l'autre tradition, de droite à gauche. Et si c'était les osques qui avaient conquis l'Italie, eh bien, l'Occident tout entier écrirait aujourd'hui encore de droite à gauche. Alors, que dit cette inscription ? L'avantage de Pompéi, comme je vous disais, c'est que tout était conservé avant les fouilles sous les cendres du Vésuve. Donc, on sait parfaitement où elle était, cette inscription. Elle était devant l'une des portes de Pompéi. Elle était visible pour ceux qui sortaient de la ville. Donc, la stèle était juste devant la chaussée qui sortait de Pompéi, visible quand on va vers l'extérieur. Et elle nous dit, donc, Suthius, fils de M, En Pontius, fils de, là il manque quelques lettres, Edil, ont borné cette route jusqu'au bas de celle de Staby. La route est bornée sur dix perticae. Une pertica, c'est une mesure de longueur. Et dix perticae, ça veut dire environ 30 mètres. Les mêmes ont borné la route de Pompéi sur trois perticae jusqu'à l'enclos de Jupiter Méliquius. Ces routes, et la route de Jupiter, et la route d'Equiarim, là il y a un mot qu'on ne ne sait pas traduire, ils les ont construites sous supervision du Medicace de Pompéi. Alors, ça c'est un mot que j'aurais pu traduire parce qu'on sait le traduire. C'est le nom du magistrat suprême, l'équivalent d'un consul. Les mêmes édiles ont contrôlé les travaux. Voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est une commémoration de travaux publics en OSC, datée du IIe siècle avant notre ère, à Pompéi. Alors, revoyons ce qu'elle nous dit, cette inscription. Déjà que je vous dise qu'une route bornée sur 30 mètres de large, c'est en dehors de la ville. De même, une route bornée sur 10 mètres de large, la route de Pompéi qui va jusqu'à l'enclos de Jupiter Méliquius, c'est aussi en dehors de la ville. Donc, cette inscription nous informe de quelque chose qui, pour nous, est inattendu. 30 mètres de large, c'est énorme pour une route de l'Antiquité. Et en fait, il faut distinguer, borner une route sur 30 mètres de large, sur 10 mètres de large et construire une route. Et ce n'est pas la même chose. Une route, dans ce monde-là, c'est une chaussée qui est construite. Mais de chaque côté de la chaussée, vous avez une dizaine de mètres de large, d'espace engazonné, qui est régulièrement tondu, donc on ne laisse pas les arbres s'installer. Et c'est sur cet espace engazonné, de chaque côté de la chaussée entière, que passent les cavaliers. Donc, vous devez vous imaginer une route qui est constituée d'une chaussée couverte de pierres, ce qu'on imagine comme une voie romaine. Mais de chaque côté, vous avez un espace libre qui sert aux chariots, qui sert aux cavaliers, qui sert aux ânes, qui sert éventuellement eux-mêmes aux piétons quand il y a des fonds de rivière, et qui est borné de chaque côté. Et c'est comme ça que vous atteignez une largeur de 30 mètres. Vous avez donc ici une description étonnamment précise de ce que c'est qu'une route au IIe siècle avant notre ère. Eh bien, croyez-le ou pas, mais on n'a pas de description aussi précise en latin avant deux siècles plus tard. Ceci veut dire que les techniciens osques qui ont construit ça au IIe siècle avant notre ère sont au moins aussi bons que leurs parallèles romains. Donc, imaginez une route avec ses bornes, son espace engazonné, vide, et s'achoussé au milieu. D'autre part, un des intérêts de cette inscription, c'est d'écrire les procédures de droit. Qu'est-ce qui se passe quand vous construisez une route à Pompéi au IIe siècle avant notre ère ? Alors déjà, il y a les propriétés publiques. Ce sont les édiles, donc les magistrats de la cité de Pompéi, qui mettent les bornes. Ce que cette inscription nous dit, c'est qu'en osque, comme on le sait par ailleurs à Rome, par des textes romains, les routes sont propriétés de la cité. Ensuite, vous avez pour les travaux publics un système à deux niveaux de contrôle. En effet, vous voyez que le magistrat suprême, le Medicare, supervise le travail des édiles. Donc, premier contrôle, le magistrat suprême vérifie, contrôle le travail des subordonnés. Mais deuxième contrôle, vous voyez que les édiles ont contrôlé les travaux. Les travaux sont soumis à un régime d'adjudication. Donc, on passe un concours auprès des entrepreneurs de la cité et donc remporte le concours d'adjudication, la concession des travaux, l'entrepreneur qui fait l'offre la meilleure. C'est comme chez nous, de ce point de vue-là. Les édiles vérifient les travaux et les réceptionnent. Le verbe que j'ai traduit par contrôler, j'aurais pu le traduire par réceptionner, provatens, ça fait allusion à une procédure très précise qui est qu'après travaux, les concessionnaires soumettent les travaux à l'autorité publique, qu'ils les acceptent ou pas. Et donc, vous voyez que cette cité osque de Pompéi au deuxième siècle avant a des travaux publics qui sont exactement aussi contrôlés et normés que chez nous, en fait, et même contrôlés par deux niveaux administratifs différents. Vous avez le concessionnaire, l'entrepreneur privé, qui travaille sous adjudication des édiles et les édiles dans leur supervision sont eux-mêmes supervisés par le magistrat suprême de la cité. Ça, c'est encore plus minutieux que ce qu'on sait sur Rome. À Rome, à notre connaissance, quand il y a des travaux publics, il n'y a pas deux niveaux de contrôle. Les travaux publics à Rome sont contrôlés une seule fois. Vous avez donc ici un droit osque. Un droit osque qui n'est pas le droit romain, qui n'est pas du tout le droit romain. Ce double niveau de contrôle n'existe pas en droit romain. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au deuxième siècle avant notre ère, la conquête romaine, elle a eu lieu depuis 150 ans. Le droit de la cité de Pompéi, qui est une cité alliée, indépendante, n'est toujours pas le droit romain. Accessoirement, comme vous pouvez voir, c'est un bel objet. Mais, donc, les édiles mettent en évidence de manière ostentatoire leur puissance en faisant une belle inscription à leur gloire. Ça, c'est de bonne guerre dans une cité antique. Donc, vous le voyez, de ce texte émerge un certain nombre d'intérêts. D'abord, une constitution. On a la liste d'un certain nombre de magistrats. Un médic, deux édiles. Et je vous mets, le terme édile est vraisemblablement un emprunt tardif au latin qui remplace un terme osque plus ancien. Rome est quand même là depuis 150 ans. La construction et le bornage mettent en œuvre une technologie précise de bornage, ça suppose des géomètres, ça suppose des techniciens, et un droit tout à fait précis qui confirme de manière anticipée ce que les sources romaines nous indiquent, mais pour trois siècles plus tard. Enfin, je vous le remets, des procédures de contrôle à deux échelons. Un magistrat supérieur contrôle des magistrats inférieurs qui, eux-mêmes, gèrent l'adjudication et réceptionnent le travail du concessionnaire. Voici une autre stèle qui est encore plus belle. Malheureusement, la photo n'est pas très réussie. Elle vient de la cité de Nola. On est en Campanie. Et il s'agit d'un traité entre Nola et sa cité voisine, Abella. Donc, ce sont deux cités alliées de Rome. Elles sont formellement indépendantes. Elles ont le droit de passer des traités entre elles. Et elles le font. Et ce traité commence par ce qui s'appelle une prescriptio. Donc, une prescriptio, c'est un formulaire d'authentification que vous mettez au début d'un texte normatif où vous dites « L'autorité une telle a pris la décision une telle à la date une telle. » Donc, cette prescriptio, en voici la traduction. « A Maius Vestricius, fils de Maius, fils de Statius, orateur par préaccord, questeur d'Abella, magistrat de la cité d'Abella, et à Maius Lucius, fils de Maius Puclatus, Medix Decetatius, c'est encore un titre de magistrat de Nola. » Donc, voici le magistrat de l'autre cité. « Et au délégué d'Abella et au délégué de Nola, qui les uns et les autres étaient délégués sur avis de leur Sénat, il a convenu ceci, suivre les normes. » Voilà. Donc, vous avez ici, comme je vous disais, une prescriptio, c'est-à-dire un mode d'authentification des textes normatifs. Donc, dans ces cités-là, les textes de loi ne sont pas précédés par un titre qui est « Loi sur l'organisation des pouvoirs publics » du 20 octobre 1958, mais par une phrase verbale qui mentionne les magistrats, ou le peuple, ou les commises, qui ont adopté telle ou telle norme. Ici, vous le voyez, il y a une convention internationale entre un questeur d'Abella, un Medix de Nola, des délégués d'Abella et des délégués de Nola envoyés chacun par leur propre Sénat. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça existe aussi à Rome, ces choses-là, mais pour des raisons de syntaxe sur lesquelles je vais passer, on peut prouver que cette prescriptio osc dépend plutôt de modèles grecs. Donc, elle ne dépend pas des modèles romains directement. Ça aussi, c'est intéressant. Les cités de Campagnie sont au minimum trilingues, voire quadrilingues à l'époque qui nous intéressent. Il y a eu une présence étrusque. Il est possible qu'il en reste quelque chose. Les élites, et même une bonne partie de la population, parlent grecques, en plus de leur langue maternelle, qui est l'osque. Et au IIe siècle, il est probable qu'un certain nombre d'entre eux parlent déjà latin. Et donc, ces cités ont probablement servi, plus qu'on ne le pensait il y a encore 20 ou 30 ans, d'interface, si on veut, entre le monde grec et l'Italie. Et il est possible que, en fait, Rome leur doive beaucoup, plus que l'inverse. Par ailleurs, c'est un très beau texte, comme vous voyez. Et alors, son histoire est une histoire amusante. Normalement, un traité comme ça est conservé sur parchemin, sur papyrus, sur un support de type papier, conservé dans les archives des Sénats, des deux cités. Ce qu'on peut à la rigueur faire éventuellement, si on veut le publier, c'est une copie sur bronze. Mais pas ce que vous avez sous les yeux, qui est une copie sur pierre. Donc, ceci est tout à fait inattendu. Pour un texte normatif, le genre épigraphique des textes normatifs ne fait pas attendre une stèle de pierre comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a une exception ? En d'autres termes, à quel miraculeux hasard on doit d'avoir une longue inscription en osc, dont je vous ai donné seulement 10 %, je vous ai donné seulement la presse scriptio, elle est beaucoup plus longue que ça, c'est un texte très riche. Réponse, on le doit à Maïus Vestricus, le premier personnage mentionné, le caisseur d'Abella, qui a fait ce traité. Que je vous dise d'abord quel est l'objet de ce traité ? L'objet de ce traité, c'est la gestion d'un sanctuaire qui est situé sur la frontière entre Nola et Abella, un sanctuaire d'Hercule. Comme c'est un sanctuaire de frontières, il est géré de manière commune par les deux cités, et donc il faut un traité. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi ce traité a été gravé sur une stèle de pierre. On sait depuis une vingtaine d'années, par d'autres inscriptions qui ont été découvertes, que Maïus Vestricus est aussi l'homme qui a fait construire le forum d'Abella vers moins 160, moins 140. Donc, c'est tout simplement pour sa propagande personnelle, pour son ostentation politique personnelle, que cet excellent homme a fait graver aussi autre chose dont il était très fier, qui est le traité avec Nola sur un sanctuaire qui est situé à une vingtaine de kilomètres du forum d'Abella. Il a fait graver ce traité, alors que sur le... Il l'a fait graver, que je vous dise, cette stèle, elle provient du forum d'Abella, qui est un endroit où elle n'a rien à faire, sauf que le forum d'Abella ayant été construit par Maïus Vestricus, eh bien, par ostentation personnelle, il a aussi fait graver ce texte qui n'avait rien à y faire sur le forum d'Abella. Et donc, c'est à la puissance d'un notable local, à ce qu'on pourrait appeler sa vanité, mais ce qu'on pourrait appeler aussi son ostentation dans un monde de compétition politique intense. Vous êtes dans des cités républicaines où il y a des élections, il faut les gagner, et pour les gagner, il faut se mettre en évidence. Bref, c'est à ce souci d'ostentation qu'on doit l'un des plus longs et les plus riches textes de la langue osque. Donc, merci à Maïus Vestricus pour sa carrière politique réussie. Alors, pour la troisième inscription dont je vais vous parler, on va changer d'air géographique, on va aller plus au sud, en Lucanie. Alors, voici une carte de la Lucanie. Donc, la Lucanie, c'est le pays des deux mers. Vous le voyez, vous avez à gauche la mer Tyrénienne, vers le bas, la péninsule qui descend vers le détrois de Messines, et à droite, la mer Ionienne, le golfe de Tarente. La Lucanie, c'est une région qui est entre deux airs hélénophones, entre deux airs de langue grecque. Alors, au nord-ouest, et peut-être que je n'ai pas très bien coupé ma carte, donc par là est la Campanie. Donc, la Campanie, ça veut dire entre autres Naples, ça veut dire aussi Pompéi, ça veut dire des régions où il y a énormément d'hélénophones, de gens qui parlent grecque, de cités grecques. Mais à l'est, et c'est l'autre contact majeur avec le monde grec, vous avez d'autres cités grecques. Donc, l'une est sur la carte, c'est Métaponte, Métapontum, mais encore un petit peu plus à l'est, une cité grecque qui est la plus importante d'Italie. Alors, j'ai mal coupé ma carte, c'est vrai, parce qu'on ne voit que le des premières lettres du nom, c'est Tarente. Donc, Tarente est la plus grande cité grecque d'Italie. Donc, la Lucanie est une région de langue osque, mais c'est une région de langue osque où, a priori, une grande partie de la population a dû être bilingue, osque grecque. et seulement secondairement, et seulement secondairement, seulement plus tard, aussi latinophone. Alors, voici une inscription. Donc, la commémoration de dédicaces, Crawford Potentia 40. Je vous présenterai le corpus de Crawford tout à l'heure. Potentia, c'est une cité lucanienne qui est à peu près au milieu de la zone. On arrive assez rapidement à 1000 mètres de haut. C'est montagneux. Vous êtes à peu près au milieu entre les influences campaniennes et les influences tarantines. Ceci est un hôtel de pierre de la première moitié du IIIe siècle. Lui est en alphabet grec. En osque, en alphabet grec. Alors, c'est de l'alphabet grec, mais ça n'est pas tout à fait l'alphabet grec que vous pouvez connaître. Voyez par exemple la dernière ligne. Vous lisez ici un alpha, ici un to, ici un eta, ici un iota, et ici un sigma. Donc, atheïs, en alphabet grec. Mais ce que vous lisez devant, peut-être ne connaissez-vous pas cette lettre qui pourtant est grecque à l'origine, c'est ce qu'on appelle un digamma. Donc, le digamma, ainsi nommé parce qu'il ressemble à un gamma double. Vous voyez, un gamma aurait simplement les deux traits du haut, un digamma rajoute le trait du bas. Le digamma, c'est la lettre de l'alphabet grec qui, au début de l'alphabet grec, note le son W. Dans l'alphabet grec, ionien, atique, qui est celui que vous avez appris si vous avez fait du grec, il n'y a plus de digamma parce que le son W a disparu. Mais, dans l'alphabet grec, tel qu'emprunté par les osques, il y a des digamma, puisqu'il y a le son W. Et donc, cette inscription se lit Vous avez donc un digamma et vous avez même, alors, ce signe en forme qui peut ressembler à un S à nos yeux. n'en est pas un, c'est un F. On tombe ici sur un problème d'adaptation des alphabets. Que se passe-t-il quand vous adaptez un alphabet d'une langue à une autre ? En principe, c'est très simple, puisque dans un alphabet, chaque lettre note un phonème et donc, il vous suffit de sélectionner les lettres que vous voulez pour noter les phonèmes que vous voulez dans la langue que vous voulez. En réalité, ça ne marche jamais complètement parce que chaque langue dispose de sa liste de phonèmes qui n'est pas la même que celle de la langue voisine. Et donc, quand les osques ont adopté l'alphabet grec, quand les osques du Sud ont adopté l'alphabet grec, ils se sont ortés à un problème majeur qui est que la langue osque a un phonème F comme le latin, comme le français, mais pas comme le grec. Le grec n'a pas de fricative bilabiale ou labiodentale sourde F à cette époque-là. Il a donc fallu fabriquer des signes, entre autres, cette F. Du coup, c'est important d'avoir en tête qu'adapter un alphabet pour une langue, c'est un travail gigantesque. Ça suppose des gens qui ne sont pas forcément des linguistes au sens qu'ils ne sortent pas de l'université, mais qui se donnent des compétences linguistiques qui sont capables de raisonner intuitivement, certes, inconsciemment, certes, mais quand même phonème par phonème, qui sont capables de sélectionner dans leur langue une variété géographique ou sociale qui va être la variété de références. Donc, on va sélectionner telle graphie pour telle désinence de telle ville qui va s'imposer sur toute la région. De même qu'en français, vous avez la norme du français de France et la norme du français de Belgique, ce n'est pas la même. Donc, adapter un alphabet à la langue OSC, ça a été fait par des techniciens de haut niveau et ça suppose qu'ils aient réussi à imposer leurs normes au-delà de leur propre petit cercle. Donc, ça suppose un contexte social favorable, ça suppose en particulier des cités. Alors, la traduction de cette inscription, c'est une dédicace religieuse. Donc, le personnage qui fait la dédicace s'appelle Clawatius Gaoccius. Clawatius, c'est son prénom, c'est un prénom OSC, donc pas latin. Gaoccius, c'est son nom de famille, son gentilis. Ça ressemble à du latin, mais ça n'est pas un gentilis latin. Pour une divinité qui s'appelle Fatius Jovien, avec justice, avec piété, place l'offrande. Alors attention, place est ici un indicatif. Donc, Clawatius Gaoccius place l'offrande, avec justice, avec piété, pour Fatius Jovien. Donc, il commémore à l'indicatif présent le fait qu'il a placé une offrande. Qu'est-ce que c'est que cette offrande ? C'est l'autel. C'est l'autel lui-même. L'inscription est gravée sur le D de l'autel, c'est-à-dire sur la partie verticale qui est sous le sommet, le couronnement. Mais, en échange de ce don, il lui demande quelque chose. Et c'est le deuxième énoncé verbal de cette inscription. Mais, au Fatius, soit proche de Clawatius, soit proche dans un sens de reste avec moi, secours-moi, soutiens-moi, assiste-moi. Alors, elle a un certain intérêt à cette inscription. D'abord, vous avez la commémoration d'un acte rituel. Parce que là, tout va bien. Le personnage se nomme en tête de l'inscription et, si on comprend bien, il agit à titre privé. En tout cas, il ne mentionne pas qu'il soit magistrat, il ne mentionne pas le nom de la cité. Ce qui est significatif, c'est que le Dieu en question, donc Fatouoi en osc, Fatus en latin, est connu aussi à Rome. Donc, c'est un Dieu qui reçoit un culte assez large au-delà des frontières linguistiques dans l'Italie. Il est même attesté sur une inscription étrusque. Or, c'est un Dieu oraculaire et, plus précisément encore, c'est un Dieu de la poésie, de la poésie archaïque latine qui se fait dans des vers qu'on appelle les saturniens. Donc, vous avez une dédicace à un Dieu de la poésie, un Dieu de la parole oraculaire poétique. Et alors, il se trouve que le texte est composé en vers. Cette inscription est une inscription métrique composée soit en vers, soit du moins ce qu'on appelle des collas, c'est-à-dire des segments définis par un nombre de syllabes fixes. Vous avez un principe d'isosyllabisme, c'est-à-dire que le même nombre de syllabes se répète. Dans le deuxième vers, donc, outit est un coordonnant, derrière, vous avez quatre syllabes, clowatheïs, plamétode, six syllabes. Donc, quatre syllabes, six syllabes, quatre syllabes, six syllabes, deuxième phrase, quatre syllabes, six syllabes. Vous avez un principe métrique, isosyllabique, poétique, comme vous voulez, qui vous explique aussi pourquoi il y a deux adverbes en parallèle, avec justice, avec piété. Donc, en osc, c'est des adverbes. Donc, une dédicace à un dieu de la poésie oraculaire en vers. Et ce qu'elle doit souligner, c'est une prière qui est « Oh, dieu de la poésie oraculaire, sois proche de moi. » Ce que veut dire l'auteur, c'est « Je suis un poète prophète. » Ce que l'auteur vous dit, c'est « Moi aussi, je fais de la poésie en vers, et donc je m'adresse à un dieu de la poésie oraculaire. » Donc, jusque-là, les parallèles sont à Rome, comme vous voyez. Fatus, c'est un dieu romain aussi. Pas seulement. Ce dieu ne vient pas de Rome. C'est un dieu cultivé dans plus ou moins toute l'Italie, comme je vous disais jusqu'en Étrésie. Apparaissent d'autres contacts qui sont avec le monde grec. Vous le voyez, ce texte est composé de deux phrases. Donc, une commémoration à l'indicatif, « Je place l'offrande. » « Moi, Claudius Gaocius, je place l'offrande. » Et ensuite, une prière. Un mode qui, en latin est ce qu'on appelle un impératif futur, plat méthode, soit proche. Il se trouve que ce mode de composition avec une phrase à l'indicatif commémorant un don à la divinité et ensuite une phrase à l'optatif, un mode grec, priant la divinité pour obtenir une faveur en échange, c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait courant dans le monde grec. Et donc, en fait, ce que vous avez ici, c'est un formulaire grec dans un poème osque. Dans les formulaires grecs, le maître ne repose pas du tout sur le compte des syllabes. La poésie grecque, comme la poésie latine et contrairement à la poésie osque, repose sur les syllabes longues et brèves. Mais donc, l'effort qu'a fait Claudius Gaocius, ça a été de transposer un formulaire poétique grec dans un texte poétique osque pour un dieu de la poésie osque. Donc, dans le genre contact culturel, ce texte est assez réussi et il est très probable que Claudius Gaocius parle grec. Pas du tout sûr dans la première moitié du troisième siècle qu'il parle latin. La conquête romaine, elle est en train d'avoir lieu ou elle vient d'avoir lieu. Il est dans la première génération des populations conquises, disons. Pas du tout sûr qu'il parle latin. Par contre, il est presque certain qu'il parle grec. Alors, donc vous le voyez, le texte commémore un acte de don mais il fait allusion aussi à un autre genre de mémoire puisque vous vous souvenez peut-être que la poésie en grec et l'auteur de ce texte est bilingue, il a lu Hésiode, il a lu les poètes grecs archaïques. Vous vous souvenez peut-être que les muses, les déesses de la poésie grecque sont les filles de la déesse mémoire. Voilà. Donc, ce texte, vous le voyez, entrelace, tisse, compose plusieurs types de mémoires. La mémoire écrite d'un texte poétique mais aussi la mémoire orale inspirée par les dieux, inspirée par les déesses, filles de mémoire et par leur correspondant italique, Fatus, Jovien. Vous voyez que le dieu italique s'appelle Fatus, Jovien. Donc, c'est le fils de Jupiter. Jovien, ça veut dire fils de Jupiter. De même que les muses dans le monde grec sont les filles de mémoire et de Jupiter et de Zeus, j'aurais dû le dire. Donc, vous le voyez, ce texte est quand même relativement court. C'est un bel hôtel, pas très très bien concernant, mais c'est quand même un texte relativement court. Nous donne accès à tout un monde culturel. Donc, vous avez ici un bilingue cultivé qui rend hommage à un dieu de la mémoire et de la poésie, clairement inspiré des muses, filles de mémoire et de Zeus et destiné à affirmer sa maîtrise de cette poésie bilingue et aussi à imposer son nom parce que vous l'aurez remarqué, les premiers mots du texte c'est son nom à lui. Pas du tout sûr qu'il ait vraiment voulu être compris de ses concitoyens et de ses contemporains. Et là aussi, c'est une chose qu'il faut souligner. Une inscription, ce n'est pas forcément fait pour être lu. Alors, pour comprendre ça, revenons au traité entre Nola et Abella. Le CIP fait de l'ordre d'un mètre soixante de haut. Donc, la stèle fait de l'ordre d'un mètre soixante de haut et elle est placée dans le forum d'Abella. Il est très probable qu'elle ait été placée dans le forum d'Abella d'après ce que nous dit l'archéologie. Si vous habitez Paris, avez-vous jamais lu les inscriptions de l'arc de triomphe ? Si vous habitez Bruxelles, avez-vous jamais lu les inscriptions de la colonne du Congrès ? Réponse, très probablement jamais. Ce genre d'inscriptions d'apparat placées dans un lieu public en impose simplement par sa présence. Mais si vous les lisez, il est très probable que vous vous limiterez au premier mot. en d'autres termes, comme le disaient les théoriciens des années 50, le médium est le message. Le vrai message, ce n'est pas le message linguistique. L'inscription n'est pas faite pour être lue véritablement. Le vrai message, c'est la présence de l'inscription et le fait qu'elle ait été écrite par quelqu'un qui se nomme en premier. Il est probable que dans la citéosque d'Abella, personne n'a jamais lu la stèle d'Abella jusqu'au bout. Mais tout le monde a su que c'était de Maïus Vestricus qui l'avait fait graver. De même ici, dans cet hôtel, texte poétique, texte difficile vraisemblablement à comprendre, même pour des osques, le médium est le message. Ce qui compte, c'est qu'il y a une inscription qui étale les capacités d'écriture et de poésie de la seule forme qu'on lit vraiment dans le texte quand on est un osque de base dans ce sanctuaire, Clovatus Gaoutius. Vous voyez, les inscriptions que je viens de vous présenter, ont eu un destin finalement assez inattendu. Elles ont fini par être lues par nous. Ceux qui les ont écrites ne visaient probablement pas à ce qu'elles soient lues régulièrement par tout le monde jusqu'au bout. Mais, l'inscription dans son ensemble était un signe de pouvoir d'ostentation, de maîtrise du grec, de poésie, tout ce que vous voudrez. Et c'est à cette communication écrite-là qui utilise l'écrit comme un signe ostentatoire plus que comme un message articulé que nous devons d'avoir des textes qui, pour nous, sont des documents linguistiques de toute première importance. Si nous pouvons évaluer la langue osque aussi bien que nous pouvons le faire, et nous pouvons vraiment pas mal le faire, et chaque année, en tout cas, chaque décennie, on trouve un texte important, nous sommes en fait les premiers vrais lecteurs de ces textes. Ceux qui les avaient sous les yeux tous les jours, comme ceux qui ont tous les jours à Paris sous les yeux l'Arc de Triomphe, n'ont très certainement jamais lu l'ensemble des noms des généraux de Napoléon qui sont gravés dessus. Et de même, à Bruxelles, les noms des victimes de la révolution Brabansonne de 1830 n'ont probablement jamais été lus par personne sur la colonne du Congrès, mais ils font message. Voilà. Alors, avant de vous céder la parole à votre tour et de vous remercier d'abord pour votre attention, un tout petit mot de bibliographie si vous souhaitez en savoir plus sur l'OSC. Alors, j'ai sélectionné simplement trois titres dans trois langues différentes d'ailleurs, qui peuvent vous aider si ce monde vous intéresse. Le premier, sous la direction de Michael Crawford en anglais, c'est l'édition des textes. Donc, Imagines Italicae, a corpus of italic inscriptions 2011. Alors, il est utilisable même si vous ne connaissez pas l'OSC parce qu'il donne assez précisément le contexte archéologique et assez précisément aussi une traduction qui, en général, est satisfaisante. Donc, très utile même pour ceux qui ne connaissent pas l'OSC. En deuxième, j'ai mis un manuel quand même, mais vous voyez qu'il a déjà une trentaine d'années, celui de Jacques Urgon, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'au guerre punique. C'était un excellent manuel, quoiqu'il ait déjà trente ans. Si vous voulez savoir, comprendre le contexte historique dans lequel les sociétés de langue OSC ont pu s'exprimer. Le troisième ouvrage que je vous ai mis est en allemand c'est un dictionnaire. Donc, si vous souhaitez aller un tout petit peu au-delà et comprendre l'étymologie des mots, les désinances des mots, la morphologie de la langue, le système casuel de la langue, le système de la conjugaison de la langue OSC, le dictionnaire d'Unterman est fait pour vous. Il est remarquablement bien fait. Et il a surtout une qualité qui n'est pas si fréquente, qui est une extrême honnêteté. Toutes les hypothèses sont proposées. Voilà. Donc, il me reste à terminer en espérant que j'ai pu partiellement illustrer une cause qui me tient à cœur, sinon je ne serais pas spécialiste de ces choses-là, qui est celle du plurilinguisme dans le monde méditerranéen antique. L'exemple qu'on connaît le mieux naturellement, c'est l'Italie. Parce que, à cause des modèles l'étrusque et grec, toute l'Italie écrite. Et donc, il y a des écritures pour pratiquement chaque langue. Il n'y a pratiquement pas de trou dans la carte épigraphique de l'Italie. Après est arrivé, évidemment, le facteur d'unification majeure qui est la conquête romaine. Donc, au premier siècle de notre ère, c'est fini. Les textes cessent d'être dans d'autres langues que le latin. L'étrusque a tenu le coup jusqu'aux alentours de plus 30. L'OSC a tenu le coup jusqu'aux alentours de plus 50, plus 60. Après, c'est fini. Tout est en latin. Mais, l'Italie est seulement la région qu'on connaît le mieux de l'immense diversité linguistique du bassin méditerranéen antique. Comme je vous le disais, malheureusement, c'est une chose qui manque à l'EPHE. À présent, on peut faire le même genre d'études sur l'Espagne et le Portugal. Enfin, je veux dire la péninsule ibérique. Nous avons des documents, nous commençons à les comprendre et nous avons accès au moins à trois langues, l'Iber, le Celtibère et le Lusitanien. Le Lusitanien, pour le moment, c'est six inscriptions, toutes découvertes passées l'an 2000. Ça veut dire que ce domaine de nos études, en Italie comme en péninsule ibérique, est en pleine explosion. En Afrique du Nord, vous avez les inscriptions libyques, vous avez du punique, langue coloniale, certes, vous avez un peu de grec, vous avez un peu de latin, mais vous avez surtout, quand vous voulez travailler sur les langues non-coloniales, le corpus d'inscriptions libyques, qu'on comprend très très mal, mais qui est quand même riche de plusieurs centaines d'inscriptions. Si on le comprenait mieux, on diviserait probablement le libyque en plusieurs langues, ancêtres des langues berbères d'aujourd'hui. La Gaule est la plus mal servie. Les inscriptions n'apparaissent en Gaule que vers la fin du IIe siècle avant notre ère et là apparaît un problème qui est pour autant que nous puissions le savoir, le Gaulois est une langue unitaire à l'échelle de 1000 km du nord au sud sur 600 km de ouest en est. Ce n'est pas normal. Pour le moment, nous avons l'impression que le Gaulois qui apparaît pour nous dans les textes écrits au IIe siècle avant est une langue unitaire géographiquement. Il reste à espérer que les chercheurs du futur puissent délimiter différents dialectes au minimum à l'intérieur de ce continuum. Sachez que là aussi on découvre une inscription gauloise importante tous les dix ans et que c'est un domaine qui a fait des progrès foudroyants depuis une quarantaine d'années. Voilà. Je vous remercie d'autres attentions. D'abord une question de Cricri Olive. Merci pour votre conférence. Peut-on parler d'un méta-haus qui a-t-il un pouvoir politique central ? C'est une question vraiment importante. Alors, à une exception près, la réponse est non. Mais l'exception est importante. Donc, il y a des cités qui sont chacune soit indépendantes soit soumises à domination romaine, c'est-à-dire à alliés de Romand. L'exception est quand même très importante. Pendant la guerre sociale, donc la révolte des alliés entre 90 et 88 avant notre ère, les révoltés se sont dotés d'un État fédéral. Et donc, pendant ces trois années-là, il y a un État fédéral qu'on connaît pas trop mal par un certain nombre d'inscriptions et par les textes des historiens. À ce moment-là, oui, il y a une Italie fédérale qui s'appelle Italie, en Oscoviteliu. Donc, si vous n'allez jamais à Corfinium, qui est une petite ville des Abruzes encore aujourd'hui, Corfinio, il y a une plaque qui a été posée au début du XXe siècle, qui est assez émouvante, qui dit ici, pour la première fois, l'Italie est devenue une entité politique parce que leur capitale, c'était Corfinium. Donc, sur ce point-là et sur ce point-là uniquement, la réponse est oui. C'est une question de Philippe Colombère. Bonjour Philippe, d'ailleurs. Merci beaucoup. Une question de détail sur l'orientation. Le poème de Clovasius est écrit de gauche à droite. Exact. L'écriture de droite à gauche, c'est l'écriture en alphabet national. Par contre, comme ce texte est écrit en alphabet grec à partir de modèles grecs où l'écriture de gauche à droite est déjà généralisée à cette époque-là, ça veut dire que l'OSC en alphabet national est écrit de droite à gauche, mais dans les deux autres alphabets, en grec et en latin, est écrit de gauche à droite. Et en fait, ça se passe très très bien. Il est probable qu'eux-mêmes en prenaient rapidement l'habitude quand ils changeaient d'air géographique. J'ai en posé une moi-même. Par rapport à cette habitude épigraphique dont tu parlais initialement, est-ce qu'on peut voir aussi une démarcation, volonté de démarcation d'une cité par rapport à l'autre ? Est-ce qu'on voit une espèce de compétition entre les cités à travers l'épigraphie ? Pas nettement. Ce qu'on voit nettement, c'est des compétitions à l'intérieur des cités entre notables qui rivalisent, c'est-à-dire que les formulaires deviennent de plus en plus longs, sont de plus en plus emphatiques ? Ça, oui. Donc, une compétition à l'intérieur des cités, très clairement, oui. Entre cités, c'est plus difficile à identifier. Il n'y en a pas de traces vraiment spectaculaires. Pas à cette époque-là, en tout cas. J'avais une autre question aussi sur l'inscription de Clovatius de Clovatius, à nouveau. Le module 4-6-4-6, c'est un module récurrent ou c'est quelque chose qu'il a fait ad hoc ? Plus largement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les formules poétiques OSC qu'on trouve dans ces inscriptions ? Alors, il existe un certain nombre d'inscriptions OSC, mais surtout piscéniennes, c'est donc l'une des autres langues sabéliques qui sont caractérisées par ce principe d'isoscillabisme. On trouve différents types de collas, donc de segments métriques. Le plus courant, c'est 4-3, mais on en a d'autres. Donc, 4-6 peut être analysé, par exemple, comme 4-3-3, c'est-à-dire comme une réduplication du type de collas le plus courant qui est 4-3. Donc, les autres traits qui permettent d'établir qu'on a affaire à des inscriptions poétiques sont la présence massive des allitérations. Alors, elle n'est pas très nette dans ce texte-ci, qui doit vraiment trop au modèle grec pour être allitérant, mais dans des inscriptions plus anciennes, celles du corpus piscénien, c'est comme en vieux haut allemand, à savoir, à l'intérieur de chaque vers, il doit y avoir au minimum deux paires de consonnes initiales identiques. Donc, SSTT, DD, FF, tout ce qu'on voudra. Et les allitérations comme figures de style, c'est comme en vieux haut allemand ou en vieil anglais, c'est le début du mot. Donc, on va utiliser préférentiellement des paires de mots qui commencent par la même consonne ou la même voyelle. Et quand on étudie les inscriptions qui présentent ce trait-là, on constate qu'en plus, il y a un phénomène d'isoscillabisme. Voilà. Parmi les autres traits qu'on a de langue poétique dans ce texte, il y a les deux adverbes juxtaposés sans coordination, avec piété, avec justice. Donc, la présence de la sainte d'être, c'est-à-dire de formules juxtaposées sans coordination est assez typique de la langue poétique italique aussi. Et là, ce que tu décrivais, c'est tendance à l'iterran, c'est un héritage indéuropéen ? Oui, très vraisemblablement. C'est très bien attesté dans les langues germaniques du Haut Moyen-Âge. Ça fonctionne aussi très, très, très bien dans les langues celtiques. Les textes poétiques irlandais du Haut Moyen-Âge sont massivement allittérants. Ça fonctionne aussi à Rome. Donc, les plus anciens textes poétiques latins sont massivement allittérants, plautes et massivement allittérants. C'est très vraisemblablement un héritage indoeuropéen de l'Ouest. Si tel n'est pas le cas, encore un très grand merci à Emmanuel Duprat pour cette conférence passionnante qui montre toute la diversité de ce qu'on peut tirer de ces inscriptions. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette conférence, les autres conférences de la série ainsi que l'ensemble des conférences de LILARA sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans le chat. Voici. Je saisis l'occasion pour remercier chaleureusement Cassandre Dupuis qui assure toute la communication de LILARA et qui a été constamment présente également pour ce cycle à tous les États. Elle est présente avec nous aujourd'hui aussi. Merci beaucoup, Cassandre. Nous nous retrouvons pour une dernière séance pour cette année dans 15 jours. Et dans 15 jours précisément, non pas 14, mais réellement 15, c'est-à-dire 14 plus 1, à savoir exceptionnellement le jeudi, 16 juin donc, une conférence de Michael Guichard intitulée La longue histoire de l'écriture punéiforme en Mésopotamie. Vaste programme. En espérant vous revoir nombreux d'ici là, bonne soirée à tous. Et merci encore, Emmanuel Dupin. Merci à vous.